Honnêtement, Arturo a beau me rassurer, si des braconniers se pointent, je ne sais pas ce que je vais faire, ni comment je pourrais réagir. Je suis au Mozambique, dans le parc national du Limpopo. Un sanctuaire qui abrite éléphants, zèbres et impalas par centaines. Des animaux sauvages, sous haute protection des rangers. Ce matin, un troupeau d'éléphants a été aperçu un peu plus au nord. Il y a de fortes chances pour qu'ils soient suivis par des braconniers. Nous devons faire vite et arriver avant que la pluie n'efface toutes les empreintes. Ça, c'est des empreintes d'éléphants ? Oui. Vous voyez, il y a beaucoup d'empreintes. À votre avis, ils étaient combien ? Ici ? Plus de 10, peut-être 20. C'est sûrement une famille. On va aller voir s'il y a des empreintes de braconniers près de celles des éléphants. Le parc du Limpopo est la plus grande réserve naturelle du Mozambique. Plus de 2000 km². Y dénicher des braconniers, c'est presque mission impossible. Mais ça, c'est un petit éléphant. Oui, c'est un petit. Alors là, ils sont... Ils sont mis en ligne parce que les braconniers, ils suivent pas... Quand ils suivent les traces des éléphants, ils se mettent pas dessus. Ils se mettent souvent sur les côtés. Nous allons marcher une demi-heure pour refaire le trajet du troupeau en sens inverse. Cette fois, pas d'empreintes de chaussures, aucune trace de présence humaine. Il semble que cette famille de pachydermes n'a pas encore été repérée. Une chance pour elles. Depuis son ouverture en 2001, le parc du Limpopo est devenu le terrain de chasse favori des braconniers de la région. Leur première cible, les éléphants. Massacrés en priorité pour leur défense en ivoire. Des trophées macabres qui peuvent être vendus plus de 6 000 euros le kilo en Chine ou au Vietnam. Leur deuxième cible, la plus prestigieuse, les rhinocéros, dont la corne peut atteindre 60 000 euros le kilo. Au Mozambique, 1 500 éléphants ont été tués en moins de 10 ans. Dans le seul parc du Limpopo, 300 rhinocéros ont été massacrés. 40 braconniers ont été arrêtés en 2016. Des centaines d'armes et des milliers de dollars saisis. C'est la saison des pluies. Nous rentrons de toute urgence au QG. Les eaux montent dangereusement. A tout instant, nous risquons d'être bloqués au milieu de la savane. Avant de me retrouver à l'arrière de ce pick-up sous des trompes d'eau, j'ai passé une semaine avec les rangers du Limpopo. J'ai suivi Arturo, leur chef, dans une embuscade tendue aux braconniers. Les braconniers sont agiles, en très bonne forme. Et tactiquement, ils sont très forts. J'ai sillonné le fleuve des éléphants avec Manuel, le chef de la brigade fluviale. Là, c'est dangereux de tomber dans l'eau, non ? Oui, c'est très dangereux. Et j'ai aussi rencontré des braconniers qui m'ont expliqué que ce commerce était tenu par les mafias locales. C'était pour un grand chef de Maputo. C'était lui qui nous disait de tuer, puis on lui revendait. Et il nous donnait de l'argent. On lui revendait en Chine. Bienvenue dans le parc du Limpopo, avec ceux qui traquent les braconniers et tentent de sauver le peu d'animaux qu'ils restent. Eh, t'as vu ? C'est pas facile, hein ? Ouais. Premier jour. Après huit heures de route depuis Maputo, j'arrive enfin à destination. Juste à l'entrée du parc Limpopo, il y a un énorme barrage. Et après, c'est la nature à perte de vue et les braconniers. Le parc du Limpopo, un sanctuaire pour la faune et la flore au sud du Mozambique, à la frontière de l'Afrique du Sud et du parc Kruger. Bonjour. Les Rangers m'ont réservé un chalet à l'entrée du parc. Un lieu sûr et sécurisé, ce sera mon camp de base. Il est 11h du matin, il fait déjà 40 degrés. Voilà, ma cabane dans la savane. Le quartier général des Rangers n'est qu'à un kilomètre de mon chalet. Ils sont 100 à veiller sur les animaux du parc. J'ai rendez-vous avec un des responsables. C'est le type d'arme qu'ils utilisent ? Oui, c'est l'arme qu'ils avaient sur eux quand on les a arrêtées. C'est pour tuer les éléphants ? Exactement. C'est un calibre 375. Manuel, il est brigadier chef et travaille dans le parc depuis 8 ans. Comment ils font pour entrer dans le parc avec ça ? Ils entrent dans le parc la nuit et ils en ressortent le matin. Les braconniers sont des stratèges. Je demande à Manuel de me montrer les prises faites sur les braconniers. Les trophées, comme il les appelle. Mais il ne veut pas que je filme le local où les défenses en ivoire sont stockées. L'an dernier, le garde de la réserve a été tué par des voleurs. Mais attendez, ce qu'on voit ici, c'est du sang ? Exact, oui. Et c'est le sang de l'éléphant ? Exactement, oui. Ok. Et ils le tuent comme ça ? Oui, c'est toujours avec un fusil. Il leur tire dessus. Celle-là est assez récente. 27 septembre 2016. On met le nom du lieu, la date et le poids sur chaque défense. Ah oui, Mozambique, 2016 et le poids. Donc voilà, là, à 14,5 kilos, elle est à un petit peu moins de 90 000 euros. Et vous récupérez aussi des cornes de rhinocéros ? Oui, mais on n'est pas autorisé à vous les montrer. Manuel est tendu. Chaque trophée étalé sur le sol représente plus de 50 ans de salaire au Mozambique. Et chacun de ces hommes ne touche que 90 euros par mois. Il est 14 heures quand deux voitures viennent nous chercher. Pour avoir une chance de capturer des braconniers, les rangers multiplient les patrouilles et surtout les contrôles. Arturo, c'est le patron. Ancien parachutiste des forces spéciales dans l'armée portugaise, il est à la tête de cette unité anti-braconnage depuis deux ans. Son credo, agir vite et frapper fort. Avec ces hommes, il va établir un checkpoint sur la route principale qui mène à la sortie du parc. On cache notre véhicule ici. En général, on choisit un terrain d'où on ne peut pas s'échapper facilement. Un endroit en contrebas. Ils viennent par les côtés, on est au milieu, ils ne peuvent pas s'enfuir. Parce qu'on a deux hommes positionnés à chaque extrémité. Un par ici et l'autre là-bas. Quand ils rentrent, ils ne peuvent plus sortir. Et s'ils s'enfuient, vous prenez la voiture ? Oui, oui, c'est ça. Et les équipes de rangers tirent dans les pneus. Ok. On arrête parfois des petits chasseurs, mais ceux-là braconnent juste pour manger, ce n'est pas grand-chose. Ceux qui nous intéressent, ce sont ceux qui chassent les éléphants et les rhinocéros pour gagner beaucoup d'argent. Voilà, il y a une voiture qui arrive. Ici, les gens qui ont des voitures sont soit des petits commerçants, soit des braconniers. Peu de gens peuvent se permettre d'acheter une voiture comme celle-ci. Pourtant, ils n'ont pas l'air méchants. On ne dirait vraiment pas des braconniers. Mais ils en sont peut-être. C'est important de vérifier s'il y a des armes sous le châssis. C'est très facile de les cacher là. Parfois, on a de la chance avec certaines informations. C'est ça que je voulais vous demander. Vous avez des informateurs secrets dans le parc ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Oui, mais en même temps... À chaque fois qu'il y a une enquête, on a besoin d'informateurs. Oui, oui, mais officiellement, nous n'en avons pas. Bon, voilà, on est resté à peine une heure. On a contrôlé quatre voitures. De toute façon, ça ne sert à indresser plus longtemps. On est dans une zone où il y a du réseau. Donc, les braconniers savent tout de suite qu'on est là. Donc, ils ne passeront plus par ici. La plus grande difficulté pour les rangers, c'est que le parc du Limpopo est encore habité. 1200 familles de paysans vivent ici, dans une pauvreté extrême. Les éléphants et rhinocéros sont pour eux un moyen inespéré de sortir de la misère. C'est mon 1er jour dans le Limpopo. Ah, il y a eu l'éléphant. Et Arturo tient à me montrer les ravages de cette proximité entre villageois et animaux sauvages. C'est épuisant. Ça fait une heure et demie qu'on est sur chez la piste. On essaie d'aller à un endroit où il est fort mort. Il est mort depuis longtemps. J'en peux plus. L'éléphant a été massacré parce qu'il est passé trop près des habitants. Ah, mais elle est tout près de la route, quoi. La tentation était trop grande. Ça fait combien de temps qu'il est mort ? Un an. C'est une femelle. Sa mâchoire est étroite et arrondie. Et celle des mâles est plus longue, est droite. Et les défenses ne sont plus là. Les braconniers les ont retirés. Ça sent, hein ? Ça sent très mauvais. C'est comme quand on découvre un mort. C'est parce que le vent vient d'eux par là. Quand on découvre une carcasse comme celle-là, on doit faire une enquête. Oui, vous regardez s'il y a des balles. Les hommes d'Arthuro ont trouvé deux balles dans le corps de cette femelle éléphant et trois balles au sol avec leur détecteur de métaux. Mais sans flagrant délit, leur enquête n'a pas abouti. Troisième jour. Ce matin, je pars avec Arturo pour une patrouille le long de la frontière avec l'Afrique du Sud. Une zone dangereuse. Avant le départ, il me donne ses dernières consignes. Ne jamais m'éloigner d'eux et, en cas de coup de feu, me cacher derrière la voiture. Depuis plusieurs semaines, il essaye de mettre la main sur deux braconniers qui ont déjà tué un éléphant et plusieurs animaux sauvages. Sur une carte, il a noté les coordonnées GPS où ces terroristes de l'environnement, comme il les appelle, ont été vus pour la dernière fois. C'est à plus de six heures de route d'ici. Ils étaient en train de boire de l'eau. Oui, oui, on vient souvent patrouiller près des rivières, car avant, la pluie, c'est sec, ici. Les animaux vont boire là et les chasseurs posent beaucoup de pièges à cet endroit. Et nous, on essaye de les enlever. Et ils chassent des impalas ? Oui, parce que leur viande est bonne. Et la revente chère ? Non, pas chère. 3 euros le kilo. Ici, les villageois en mangent tous. Mais les braconniers en consomment aussi. Toute forme de chasse est interdite dans le parc ? Oui, partout. Tout est interdit. Des buffles. Ça, c'est dangereux. Ce sont des animaux très puissants. Des girafes. Sur le trajet, après deux heures de piste, nous entrons dans le village de Massingir Vélio. C'est le repère de tous les braconniers du parc. Il se cache parmi les 300 familles qui vivent dans des cabanes en tôle et dans des huttes. Et arrête de filmer. Partout dans le village, des 4x4 flambant neufs. Signe extérieur de richesse et de braconnage intensif. C'est quoi, ça ? C'est peut-être une preuve du passage des braconniers, mais j'en suis pas sûr. Il est attaché ou pas ? Ouais, c'est attaché. Et il y en a d'autres plus loin. Ils l'ont mis ici pour se repérer. Ou alors pour marquer le passage des animaux. Pour eux, c'est une marque pour pouvoir s'orienter. Ces sacs ne sont pas là par hasard. Quelques minutes plus tard, nous arrivons dans un village abandonné. Pourquoi est-ce que les gens sont partis d'ici ? On les a déplacés dans un nouveau village en dehors du parc. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui passent par là ? Oui, oui, c'est un lieu de passage stratégique vers le parc Kruger. Huit villages de la réserve doivent encore être vidés de leurs habitants. Les familles expropriées seront relogées à l'extérieur du parc. Mais un homme refuse de quitter sa maison. Un homme sans qui la guerre contre le braconnage serait beaucoup plus facile. Cet homme-là, il ne veut pas partir. Parce qu'il vit des informations qu'il fournit aux braconniers. Quel type d'informations il donne ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Par exemple, qu'il vient de voir 10 rangers traverser le village en voiture. Il téléphone aux braconniers ? Oui, oui, parce qu'ils communiquent entre eux. Et il donne des informations sur les animaux ? Oui, le type d'animaux qu'il a vu passer, par exemple. Des informations sur leur nombre. Et si un braconnier arrive la nuit, il lui loue une chambre. Depuis un mois, Arturo a décidé d'augmenter la pression sur les braconniers pour leur bloquer la route. Désormais, 10 rangers sont stationnés là en permanence. Il y a deux semaines, il y a eu des échanges de tirs ici, entre les rangers et les braconniers. Ici ? Oui, ici. Ils étaient dans la maison de cet informateur. On fait tout pour lui mettre la pression. Chaque fois qu'il sort de chez lui, on le contrôle. Il a établi une base à quelques mètres de la maison de l'informateur. C'est l'ancienne école du village qui sert de poste avancé. Dans des conditions rudimentaires, les militaires vont rester 7 jours et 7 nuits pour reprendre ce territoire aux braconniers. Vous, vous restez ici pour mettre la pression sur le mec qui habite là-bas ? On n'a pas le choix. On va rester là une semaine. Parce que les braconniers, quand ils... Oui, quand ils sont fatigués, les braconniers s'arrêtent chez lui pour se reposer. Et si vous êtes là, ils ne viennent pas ? Non, quand on est là, ils ne peuvent pas se reposer. Une ancienne salle de classe fait office de cuisine. Et le repas sera toujours le même. On va manger ? Il y a quoi ? Encore du shima ? Oui, oui, encore du shima. Ça, c'est beaucoup, hein ? Je ne mangerai pas tout ça. T'inquiète pas. Si tu ne manges pas tout, les autres le mangeront. Mets-moi du shima avec. Mets-en-dedans. C'est bon, c'est bon. Le shima, c'est une sorte de polenta, de la purée de maïs. La châte de la farine, de la farine de maïs. Tu mélanges avec de l'eau. Je te donne le shima. Des sardines à la tomate. Avec les têtes. Il y a les têtes des sardines. Des grosses têtes. Avec le reste des hommes, nous repartons vers la frontière sud-africaine. Il nous reste trois heures de route à faire. C'est une des zones les plus dangereuses du parc. Ces enfants-là sont souvent des informateurs aussi. Même s'ils ne vivent pas dans le parc, ils traînent par ici. C'est comme un peu dans les favelas de Rio. Oui, oui, c'est ça. Quand la police arrive, ils sortent les drapeaux, ils sifflent, ils courent partout. Oui, exactement. On arrive à la frontière. De l'autre côté, c'est le parc Kruger. C'est très facile de venir et de sauter par-dessus. C'est ce que font les braconniers. Dans la chasse aux braconniers, les indices se trouvent souvent au sol. Des marques de pieds ou de pneus donnent souvent des informations précieuses. Il y a une voiture qui est passée ici il y a quelques jours. Elle a sûrement déposé des braconniers et fait demi-tour. Ça aurait été hier, on aurait mieux vu les empreintes. Oui, mais comme il a plu, ça fait peut-être 4 ou 5 jours et là, on ne peut plus suivre les traces. Allez, tu prends tes hommes et tu vas faire une patrouille de contrôle avec eux. Les rangers inspectent régulièrement le grillage qui sert de frontière avec l'Afrique du Sud. Et ils ont du boulot. Elle fait 356 km de long. De l'autre côté, les braconniers chassent les Big Five, les trophées les plus prestigieux. Rhinocéros, éléphants, lions, léopards et buffles. Mais les braconniers arrivent à passer par là ? Oui, ils passent. Quand ils ont des pinces, ils coupent le grillage et ils traversent. S'ils sont très pressés, ils sautent par-dessus. Ils chassent beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup d'animaux de l'autre côté ? Oui, oui. Donc ils vont chasser en Afrique du Sud ? Ils viennent de Massingir et d'autres villages, traversent le parc d'Ulimpopo et passent dans le parc Ruger. Et après, ils reviennent ? Oui. S'ils reviennent au Mozambique, c'est parce qu'ils y sont plus en sécurité que de l'autre côté. En Afrique du Sud, les rangers tirent à vue, sans sommation. Nous avons vérifié 3 km de frontière et toujours aucune trace des 2 braconniers qu'Arthuro recherche. Retour à la base. Encore 6 heures de piste, à me casser les vertèbres. C'est le quatrième jour. La nuit a été courte, je n'ai dormi que 2 heures. Il n'a plus toute la nuit. Avant, pas possible, donc il y a une coupure d'électricité. Alors, j'ai fait mon café à l'ancienne. Voilà. Ce matin, les nouvelles sont mauvaises. Arthuro a reçu des menaces de mort anonymes et je suis convoqué au commissariat. La police veut que j'arrête le tournage. Ici, tout le monde sait qu'elle trempe dans le trafic. Hors de question que j'aille là-bas, j'ai un autre rendez-vous. Voilà, ça c'est ma chambre. J'attends un ex-braconnier que je devais rencontrer. Et en fait, il m'a appelé, il a reçu des pressions de la police, en fait. Comme tout le monde est impliqué ici, sur le trafic d'ivoire et de cornes de rhinocéros. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il venait ici. Alors, je ne sais pas, ça fait plusieurs heures que j'attends. Finalement, changement de plan. L'ex-braconnier veut bien me rencontrer, mais à l'extérieur du parc, dans un lieu qu'il a choisi. Sur lui, j'ai peu d'informations. Je sais que c'est un ancien militaire qui a massacré des éléphants et des rhinocéros pendant plus de 15 ans. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Là, j'ai l'impression d'être dans un film américain et on m'amène en dehors de la ville pour discuter. Le truc, tu as une chance sur deux de finir dans un truc. C'est derrière une cimenterie que le braconnier a décidé de me rencontrer. Un témoignage rare, le braconnage, c'est du crime organisé. Personne ne peut parler sans craindre pour sa vie. Sébastien. Carlos. On peut s'asseoir. Tu chassais quoi ? Des éléphants et des rhinocéros. T'en as tué combien ? Trois rhinocéros. Et des éléphants ? À peu près sept. Quand tu braconnais, tu avais un patron ou tu étais indépendant ? C'était pour un grand chef de Maputo. C'était lui qui nous disait de tuer, puis on lui revendait et il nous donnait de l'argent. Lui revendait en Chine. Quand je tue un éléphant, je peux vivre pendant au moins six mois avec cet argent. Quand tu chassais ici, quelle était ta technique pour ne pas croiser les rangers ? Quand on part de la maison, il faut prendre de la nourriture qui ne pourrit pas pour cinq jours. On met ça sur le dos, on prend une arme et on entre dans la forêt. Vous partiez à combien de braconniers ? T'y allait tout seul ou vous étiez plusieurs ? Deux ou trois, ça suffit. C'est pour t'aider à apporter de l'eau et de la nourriture. Deux ou trois, pas plus. Et vous marchiez toujours ? Oui. Et le travail s'organise comment ? Vous repérez les empreintes ? Quand on part de chez nous, on est presque dans le parc. Alors il faut se cacher et se camoufler les pieds. Pourquoi ? Pour effacer vos empreintes ? Oui, on met ça pour qu'on ne nous voit pas. Regarde. On coupe un bout de brindille. On la passe par en dessous. On fait un nœud. On en rajoute un autre. Encore un autre. Et on attache tout. Quel a été le moment quand tu chassais où t'as eu le plus peur ? Où c'était le plus dangereux ? Le plus dangereux ? Un jour, j'ai été poursuivi par un hélicoptère en Afrique du Sud. J'ai couru toute une journée pour lui échapper. Il me tirait dessus, mais j'ai réussi à m'en sortir. Je n'ai pas été attrapé. Et des braconniers ? Il y en a plus maintenant ou c'est en train de baisser ? C'est de pire en pire. Maintenant, il y a des braconniers professionnels. Ils ont des objectifs. Chaque chasseur doit abattre 5 à 10 bêtes. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Merci beaucoup. Pas de problème. C'est comme ça qu'on fait au Mozambique ? C'est une bonne idée d'avoir arrêté de chasser. T'inquiète, j'ai arrêté. Merci beaucoup. Je dois maintenant rejoindre Manuel, qui m'a donné rendez-vous pour une patrouille un peu particulière. Une patrouille en bateau. J'ai toujours comme instruction de ne plus filmer, mais je vais jouer sur le manque de communication entre les Rangers et la police. Pour le moment, personne n'est au courant de cette interdiction. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. Moi, c'est Sébastien. Enchanté. Moi, je fais comme si tout allait bien. Ce bateau flambant neuf fait la fierté des Rangers. Ils l'ont depuis un an et c'est devenu un outil indispensable dans la lutte anti-braconnage. Les gars, mettez vos gilets. Tout le monde doit porter un gilet. Tu peux me montrer comment ça marche ? Il faut l'enfiler, comme une chemise. Ah oui, comme une chemise. Ça, c'est le fleuve... Comment il s'appelle, ce fleuve ? Le rio des éléphants. Il y a des éléphants ? Oui. Ils viennent boire ici, dans ce fleuve. Ah, OK. Qu'est-ce qui peut nous arriver de plus dangereux ? Il y a des hippopotames et des crocodiles. On va essayer de rester loin d'eux. Et on risque de croiser des braconniers. C'est possible qu'on tombe sur eux. Donc il y a deux dangers. Les animaux et les braconniers. Exactement. Quoi qu'il arrive, pendant la patrouille, vous ne devez pas intervenir. S'il y a un problème, laissez-nous faire et nous, on s'en occupera. Continue ! Vas-y, Résilio, continue ! Depuis quelques temps, les pêcheurs du coin aident les braconniers. Eux aussi veulent leur part du butin. Alors, ils transportent discrètement les cornes de rhinocéros et les défenses d'éléphants dans leurs embarcations. Des trajets moins risqués et plus discrets que les pistes du parc. Une difficulté supplémentaire pour les rangers. Aujourd'hui, ils vont vérifier tous les bateaux qu'ils croiseront. on s'arrête dès qu'ils sont à notre portée. Approchez-vous ! Approchez-vous de nous ! Vérifiez ce qu'il y a. Il n'y a rien. On est juste des pêcheurs. Vous n'avez rien comme poisson. Vous êtes sûr que vous ne faites que de la pêche ? On n'est pas des voleurs. On travaille pour nourrir nos familles. Ok, vous pouvez continuer à travailler. Ne traînez pas ! Le vent se lève ! C'est dangereux de tomber dans l'eau. Oui, très dangereux. Et les braconniers ? Ils tuent les crocodiles ? Non, ils ne tuent pas les crocodiles, mais plutôt les hippopotames. Pourquoi les hippopotames ? Pour leur viande ? Parce que leur viande est bonne et très chère. Il y a beaucoup de gens qui en mangent. Il n'y a pas longtemps, on a attrapé deux braconniers qui chassaient les hippopotames. Et on les a livrés à la justice. Manuel met le cap sur une petite île au milieu du fleuve où les braconniers ont pris leurs habitudes. Nous allons débarquer sur l'île de Mascosa. Pour brouiller les cartes, ils vont toujours plus loin. Ils ont une nouvelle stratégie, se faire passer pour des pêcheurs. Le feu est encore allumé. Comme vous le voyez, c'est un endroit caché, pratiquement camouflé. C'est une façon d'échapper à nos contrôles. Ce n'est pas correct. Là, il y a un petit sac. Du riz ? De sel. Ça, c'est du sel. Oui, et c'est interdit. Le sel sert à conserver la viande d'hippopotame. Nous sommes bien dans un camp de braconniers. Il semble avoir d'étaler en voyant la patrouille arriver. Il y a quelqu'un. Un homme n'a pas eu le temps de s'enfuir. Il dit être pêcheur, mais Manuel ne le croit pas. En tant que rangers, on doit être très attentif. On doit réfléchir comme eux si on veut les combattre. Tu vois, par exemple, il y a des panneaux solaires. Les braconniers les utilisent pour charger leurs lampes. Ils peuvent passer leur nuit à chasser les animaux pour les manger ou les vendre. Sans aucune preuve, Manuel ne pourra pas le livrer à la justice. Arturo vient de nous appeler et nous demande de rappliquer en vitesse. Il pense savoir où sont les deux braconniers qu'ils recherchent. C'est la fin de la journée sur le fleuve des éléphants. Je n'aurai même pas le temps de profiter de cette nature sauvage que les rangers protègent au péril de leur vie. Ça fait 5 jours que je partage le quotidien des rangers dans le parc du Limpopo et je suis à nouveau secoué à l'arrière du pick-up. Arturo a décidé de tendre une embuscade. Deux braconniers qu'il traque depuis des semaines. Et c'est pour cette nuit. C'est pour les moustiques, pour tout. Si tu veux parler avec lui, c'est le commandant qui coordonne l'embuscade. C'est toi le commandant ? C'est ça. On va marcher combien de kilomètres ? 11 kilomètres. L'enjeu, c'est d'aller à l'endroit où les braconniers ont été signalés. Et on va essayer de leur couper le chemin. Arturo et ses hommes font attention de ne pas marcher sur des brindilles. Comme l'a dit Carlos, l'ex-braconnier, elles sont posées au sol par les chasseurs pour entendre les rangers arriver. Ça fait une heure qu'on marche. On est sur le territoire de chasse des lions. Il y a des éléphants, des buffles, des léopards. J'ai l'impression de faire un dos crôlé dans une eau infesté de requins. Il faut qu'on se sépare sans faire de bruit. Si les braconniers passent à côté de moi, tu les contournes pour les prendre en tenaille. et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Parfois, on reste sans bouger plusieurs jours. Ce sont des embuscades qui peuvent durer très longtemps. Ce sentier est très utilisé par les braconniers. Il va en direction du village. On sait qu'ils prennent ce sentier une à deux fois par mois. Il se peut que ce soit le cas aujourd'hui. c'est une question de chance. Pendant les embuscades, il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Pas de tout. Un homme malade ne peut pas venir. Et tous les téléphones doivent être éteints. Il y a des braconniers qui étaient rangers avant. Il y en a même qui étaient les deux à la fois. Ils vont quitter parce qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent. Maintenant, en étant braconniers, ils calment beaucoup plus. Du coup, les braconniers connaissent bien les stratégies des Rangers. Une difficulté de plus pour Arturo et ses hommes. Là, c'est l'heure parfaite pour faire un guet-apens parce que les braconniers chassent le joie. Ils évident de chasser la nuit, surtout avec ce temps parce que la nuit, c'est très obscure. Ils sont peur des animaux, ce qui est un peu normal. Donc, une fois la nuit tombée, il reste encore une heure ou deux heures où les braconniers peuvent rentrer chez eux. en fait, ils peuvent aller se cacher chez eux. Et à ce moment-là, en fait, les Rangers utilisent uniquement le oui puisqu'on ne voit rien. Honnêtement, Arturo a beau me rassurer, si des braconniers se pointent, je ne sais pas ce que je vais faire ni comment je pourrais réagir. je flippe un peu. Il peut y avoir n'importe quel animal qui passe. Il y a des scorpions, il y a des serpents. Donc, moi, je ne m'allonge pas comme eux. Je reste comme ça. Les braconniers sont très légers, en très bonne forme et tactiquement, ils sont très forts, très attentifs et ils connaissent très bien le terrain. Parfois, il y en a qui chassent en ayant pris de la drogue pour pouvoir marcher plus longtemps. Une drogue qui coupe la fatigue ? Oui, oui. Une drogue qui coupe la fatigue qui leur donne plus de force. Elle empêche de s'endormir et les rend plus réactifs. Ils peuvent marcher entre 4 et 5 jours sans se fatiguer, même sous des températures très élevées. Pendant 5 heures, nous allons rester cachés dans les buissons. Mais ce soir, nous n'aurons pas de chance. Les braconniers ne passeront pas par ici. Fin de l'embuscade. Arturo donne le signal du départ. Pour le retour, il faut être encore plus vigilant. Maintenant, le danger, ce sont les fauves et les serpents. Dans cette situation, on doit rester tout près les uns des autres, serrés, car la nuit est noire. On reste bien serrés. Oui, si quelqu'un se perd, il faut qu'il tire un coup de feu et qu'il ne bouge plus. mais je n'ai pas d'armes. On a toujours des munitions pour tirer. Il va rester à tes côtés pour rentrer. D'accord ? Tu m'as dit qu'un jour, un garde avait disparu. Oui, il est parti avec un groupe de rangers et il s'est évaporé. Il a disparu. Complètement disparu. Il s'est passé quoi ? Ça fait combien de temps qu'il a disparu ? Ça va faire un an, maintenant. On n'a rien retrouvé de lui, ni arme, ni rien. Vous n'avez rien trouvé du tout. Non, rien du tout. Le retour va être bien plus compliqué que l'aller. On n'y voit pas à 30 centimètres. C'est quoi ce truc ? J'aime pas du tout ça. Ah ! J'ai eu un peu peur dans la savane, là. De nuit. À cet instant, nous pensons tous que les deux braconniers sont passés à travers les mailles du filet. Mais en voulant éviter notre embuscade, ils sont tombés dans un piège tendu par l'équipe de Manuel, 15 kilomètres plus au nord. Enfin, une bonne nouvelle. Le lendemain matin, je vais les rencontrer au QG. Sébastien, les braconniers sont là ? Oui, oui. Ils sont deux ? Oui, oui. Bonne nuit. Je peux parler aux braconniers ? C'est ça, non ? Non, non. C'est ça, non ? Non, non. C'est ça, non ? Ces deux hommes ne ressemblent pas aux tueurs sanguinaires que j'avais imaginés. Ils ressemblent plus à des vieillards fatigués qu'à des chasseurs professionnels. Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? On a identifié un endroit probable de passage des braconniers. Alors une équipe a monté une embuscade. Et aux alentours de 22 heures, les braconniers sont apparus et ils ont été neutralisés. Pourquoi ? Vous savez que c'est interdit de braconner ? On savait que c'était interdit, mais c'était un accident. On n'aurait pas dû le faire. Vous chassiez quel animal ? Quel animal ? Des éléphants et des rhinocéros. Allez, allez, avancez ! Il semble impossible d'endiguer l'hémorragie. Si le braconnage continue et s'intensifie, le parc du Limpopo ne sera bientôt plus qu'une réserve fantôme, sans animaux et sans rangers pour veiller sur eux. Après mon départ, Arturo a quitté le parc. Faute de moyens, son contrat n'a pas été renouvelé et personne n'est prévu pour le remplacer. Manuel navigue tous les jours sur le fleuve des éléphants à la recherche de braconniers pêcheurs. Les 2 chasseurs arrêtés par les rangers sont en attente de jugement. Ils risquent entre 2 et 8 ans de prison. Cette année, le dernier rhinocéros du parc a été tué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada